Zotero est un logiciel de gestion des références bibliographiques. Il est gratuit et téléchargeable aisément. Dans la page dont l'adresse s'affiche maintenant, je montre comment l'installer et comment installer le connecteur Zotero dans votre navigateur. Le connecteur est une extension qui va vous permettre d'insérer rapidement des données depuis votre navigateur. Vous pourrez aussi insérer une référence en saisissant l'ISBN d'un livre. J'explique ici comment installer l'extension Zotero dans votre traitement de texte. Une fois que ce sera fait, vous disposerez d'une barre d'outils Zotero. Vous pourrez alors insérer des renvois vers la bibliographie. Vous voyez que Zotero insère Ibide quand vous citez à nouveau la même source. Lorsque vous faites un renvoi vers un livre, vous avez la possibilité de saisir le numéro de page. Vous pouvez aussi ne saisir que l'année d'un renvoi. Si vous avez référencé des sources de la littérature grise qui doivent aller en note de bas de page, vous pouvez les insérer facilement. Une fois les renvois saisis dans le corps de texte, il est très simple de créer la bibliographie. Vous n'aurez pas à vérifier si cette bibliographie ne comporte que des références avec des renvois dans le corps de texte. Dans la page qui présente Zotero, je montre aussi comment créer des collections. Vous voyez ici que j'ai créé de très nombreuses collections et sous-collections, sans doute trop d'ailleurs. Dans cette collection, par exemple, j'ai regroupé toutes les sources concernant mes recherches sur l'histoire de l'enseignement hôtelier. Vous pourrez créer rapidement une bibliographie en sélectionnant les références que vous voulez inclure. Si vous créez un compte Zotero, vous pourrez retrouver en ligne toutes vos références. Et elles se synchroniseront automatiquement lorsque vous ouvrirez Zotero. En fait, avec Zotero, on peut repérer 5 niveaux d'utilisation. Ce que je vous ai montré, c'est le niveau le plus élevé, ce que j'appellerais le niveau 4, avec installation de Zotero sur votre ordinateur, installation du connecteur dans votre navigateur et installation de l'extension pour votre traitement de texte. Et donc, dans Zotero, vous saisissez toutes les sources, que ce soit celles de la littérature ou de la littérature grise. Et vous allez utiliser la saisie assistée dans votre traitement de texte pour saisir les renvois dans le corps de texte. Et via des copiés-collés, vous allez saisir les références qui vont en notes de bas de page. Et dans votre document, vous pourrez générer automatiquement la bibliographie. Le niveau 3, vous réalisez les mêmes installations du logiciel, du connecteur dans votre navigateur, de l'extension de votre traitement de texte. Et dans Zotero, vous n'allez saisir que les sources de la littérature, pas celles de la littérature grise. Donc, vous allez être assisté dans votre traitement de texte pour saisir les renvois. Par contre, vous saisissez manuellement, en notes de bas de page, les références à la littérature grise. Et vous générez automatiquement la bibliographie. Le niveau 2, vous ne faites qu'installer Zotero sur votre ordinateur. Dans Zotero, vous allez saisir les sources de la littérature. Et vous allez saisir manuellement, dans le corps de texte, les renvois et les références en notes de bas de page. Et finalement, vous n'utiliserez votre traitement de texte Zotero que pour générer la bibliographie que vous aurez copiée-collée depuis Zotero. Le niveau 1, il n'y a aucune installation sur votre ordinateur. Vous travaillez avec Zotero en ligne. Donc, vous avez créé un compte. Dans Zotero en ligne, vous allez saisir les sources de la littérature. Et vous allez donc, dans votre traitement de texte, saisir manuellement les renvois dans le corps de texte et les références en notes de bas de page. Mais, vous pourrez copier, coller la bibliographie depuis Zotero version en ligne vers votre document. Et le niveau 0, c'est celui qui consiste à ne pas utiliser Zotero. Et donc, vous saisissez tout de manière manuelle. Les renvois, les références en notes de bas de page et la bibliographie. Si vous aimez perdre du temps, c'est la solution. Maintenant, à vous de jouer.